Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle présentation sur Livre et Heureux. Je ne vais pas faire durer du suspense. On continue dans la série Polar. J'ai choisi un des plus grands auteurs de Polar, c'est Olivier Norek, qui est bien connu pour sa trilogie Code 93, Territoire et Surtension. Il a été commissaire, enfin dans le civil, il était commissaire dans le 93, donc il sait vraiment de quoi il parle. Et là, entre deux mondes, vous ne serez pas déçus, puisque nous retrouvons le fameux capitaine Coste, donc le héros de cette fameuse trilogie qui me semble l'a fait connaître. Alors, ce livre se situe dans la jungle de Calais. C'est un roman noir qui colle au plus près d'une humanité à la dérive. Alors, moi, je ne dirais pas une leçon, oui, enfin une leçon, mais enfin on peut dire que ce livre est aussi une sorte de fiançaille entre la cruauté et l'humanité. Alors, donc, c'est une plongée saisissante, cruelle et sans concession dans la jungle de Calais. Comme je vous ai dit, on va y retrouver l'incomparable capitaine Coste, formidable. Alors, c'est un très grand roman où tout y est extrêmement profond, mesuré, émouvant. Les policiers vont aller à la rencontre de ces êtres fuyants et en même temps espérant se reconstruire une vie meilleure, loin du sang et de la souffrance des pays duquel ils viennent. Alors, ces solitudes vont se rencontrer et c'est... Bon, il y a quand même beaucoup de poésie dans ce livre, de scènes fugaces, d'entraide. En fait, ils n'ont pas d'autre choix que de s'entraider les uns les autres, parce qu'en réalité, il n'y a personne pour véritablement les aider. Alors, c'est un peu... Je me sens un peu impudique à parler de ce sujet, parce qu'on est là, vautré dans nos canapés, dans notre joli confort, et puis il nous manque ci, il nous manque ça. Là, on parle de gens qui n'ont plus de pays, qui n'ont pas de quoi manger, qui peuvent mourir au bout de la plage de Calais, parce qu'en réalité, il y a une énorme scission entre les policiers, enfin les forces de l'ordre, et eux qui sont comme ça sur la plage, et c'est à peine s'ils y vont. Donc, si ce n'est pas Olivier Noray qui nous amène sur la plage de Calais, les flics, ils font ce qu'ils peuvent. Ils ont très très peu de moyens. Bon, on va dire ça comme ça, en circonstances atténuantes. Alors, quand je vous parlais de poésie, c'est parce qu'on va mettre des noms, des visages sur ces migrants, et face à ça, notre impuissance, que puis-je vous dire ? Un livre choc, un lien, vraiment un très très... un excellent polar, entre deux mondes, voilà, d'Olivier Noray, que je ne peux que vous encourager à le livre, à le lire, et vous aurez, vous en trouverez une fenêtre sur un monde dont on ignore tout, et qui est à deux minutes de chez nous, c'est... enfin, c'est à Calais, voilà. Bon, ben, sur ce, je vous souhaite une très bonne lecture, et je vous dis à très vite pour une prochaine présentation sur Livre et Heureux. Sous-titrage ST' 501